concernés demain. Les températures pour ce soir sont très agréables, notamment dans le sud-ouest. 29 degrés à prévoir à Toulouse, 18 à Lille ou encore Cherbourg. Pour demain, la perturbation va progresser au fil des heures par l'ouest du pays. On aura un ciel voilé dense dans les Landes, également des entrées maritimes près des côtes méditerranéennes. Dans l'après-midi, la nouvelle perturbation va progresser. On attend d'ailleurs de bonnes averses orageuses sur la Bretagne. A l'avant de cette perturbation, le ciel va s'ennuager de la base Normandie en redescendant vers le Pays Basque. Et ailleurs, c'est vraiment le soleil qui l'emporte malgré un voile nuageux. Les températures pour demain matin de 13 à 21 degrés. Et dans l'après-midi, à l'avant de la perturbation, nous allons retrouver une atmosphère assez lourde, notamment sur les régions de l'Est avec 34 degrés attendus à Montauban. En revanche, nous allons perdre quelques degrés sur les régions de l'ouest. Très belle soirée à vous. Bonjour à tous. Merci de votre présence sur France Info. A la une, ce soir, une ambiance à couteau tiré à l'Assemblée nationale concernant le pass sanitaire. Et un premier revers pour le gouvernement concernant les hôpitaux et les EHPAD. L'Assemblée vote contre le pass sanitaire pour les patients et visiteurs. Conseil de défense exceptionnel convoqué par Emmanuel Macron au sujet des révélations sur le logiciel espion israélien Pegasus. Alors que les noms de potentielles victimes continuent d'être dévoilés, des proches du Dalaï-Lama sont concernés. Les Jeux olympiques de Tokyo, ambiance morose dans la capitale nippone à la veille de la cérémonie d'ouverture qui se déroulera sans public. Un cinquième cas de Covid a été détecté au sein de la délégation tchèque. Nous retrouverons sur place notre envoyé spécial, Martin Beaumart. L'exécutif veut aller très vite mais l'opposition ne lâche rien. Ambiance donc à couteau tiré à l'Assemblée nationale autour de la loi sur l'extension du pass sanitaire. Les débats ont repris aujourd'hui après des échanges houleux contre l'avis du gouvernement. L'Assemblée nationale a donc voté contre le recours au pass sanitaire pour les patients non urgents ou les visiteurs dans les établissements de santé et de maisons de retraite. Les débats s'éternisent à l'intérieur et à l'extérieur. Antipasse reste mobilisée. Carole Coelho. Il y a au moins 300 manifestants, des jeunes, des personnes âgées, une parité hommes-femmes. Ce qui m'a frappé c'est que beaucoup de manifestants aujourd'hui étaient déjà là devant l'Assemblée nationale. L'ambiance est bonne enfant, il n'y a pas de tensions, pas de violences. Il y a eu une succession de discours, de slogans. Ils ont chanté, ils ont chanté la Marseillaise et ce qui est vraiment frappant c'est qu'on sent qu'ils sont vraiment très déterminés. Et le week-end dernier, ils étaient plus de 100 000 à défiler partout en France contre l'extension de ce pass sanitaire. Une nouvelle manifestation est prévue à Paris samedi. Des rassemblements ont eu lieu également hier. Et sur le terrain, concrètement, comment se passe l'application du pass sanitaire ? Illustration à Lyon avec ce reportage de Yaël-Marie et de Jean-Marc Noutnouk. Vous gagnez votre pass sanitaire. Montrez pâte blanche. Ce cinéma a acheté en urgence un smartphone pour contrôler les passes sanitaires. Voilà, donc là ça monte valide. Première séance de camelote de la soirée. Il faut déjà refouler certains spectateurs. Cette dame vaccinée depuis longtemps n'a pas de QR code ou ses étudiantes prises au dépourvu. La mise en place de dire ou vous vaccinez ou vous n'amusez pas, c'est un peu rapide parce que les gens, ils sont en vacances. On n'a pas... Tous ceux qui ne se sont pas fait vacciner n'auront pas le temps de se faire vacciner avant les dates. Bonjour, bonjour. Mes collègues font de la pédagogie en plus de faire leur travail de caisse, de contrôle et de projection. Et on n'a pas embauché de personnel pour ça. Donc ça complique le travail. Et puis il y a beaucoup, beaucoup de discussions avec les clients. Donc oui, ça est compliqué, très compliqué. À quelques kilomètres de là, un autre cinéma de proximité. L'exploitant expérimente une formule hybride. Jour pair, passe sanitaire obligatoire. Jour impair, pas de passe. Et une jauge limitée à 50 personnes. Le choix de l'équité. Nous savons qu'aujourd'hui concrètement tout le monde ne peut pas avoir son passe sanitaire. Et que l'accès à la culture c'est notre priorité. Donc pour laisser l'accès à tout le monde, on a décidé de faire des jours avec passe sanitaire et des jours sans. Dans le vieux lion, le QG de l'humour a fait un choix plus radical pour contourner temporairement, je cite, la dernière idée gouvernementale tombée du ciel. Vous avez besoin du passe ? Non, non, pas du tout. Tout va bien. On limite à 49 alors qu'on peut mettre 120 personnes. Donc oui, c'est un sacrifice obligatoirement, oui. Et je comprends aussi les gens qui ne sont pas d'accord de toute manière. C'est normal qu'on n'ait pas envie de se faire contrôler. C'est pas notre métier. Nous, en fait, on est une salle de spectacle. Donc les gens viennent là pour se détendre, pour rire. Temporisé, avec l'espoir secret qu'à la rentrée, le passe sanitaire ne soit plus d'actualité. Vacciné, vacciné, vacciné. Il y a urgence, selon le ministre de la Santé. Hier, le Premier ministre annonçait une nouvelle accélération avec la mise en place de 5 millions de créneaux de vaccination supplémentaire. Et ce, pour les 15 jours à venir. Reste à savoir s'il y aura assez de doses. Selon les derniers chiffres, nous en sommes à près de 39 millions de primo-vaccinés. Anne-Christine Roth, Emmanuel Barth, Davis d'Améda. Virginie Rousseau a décidé de franchir le pas. Jusqu'à présent, hésitante face au vaccin, elle se présente sans rendez-vous dans ce centre de vaccination. Je suis passée 4 fois à travers, j'étais 4 fois qu'à contact. Et voilà, je suis directrice de crèche. Donc j'imagine que mon système immunitaire est à fond. Mais voilà, mais là, je pense que c'est plus un acte de citoyenneté que personnel. Et je me reprends, s'il vous plaît. Par chance, un créneau est disponible un quart d'heure plus tard. Virginie Rousseau peut recevoir sa première dose. Ah là, c'était. Ah oui, j'avais fait vite. Normalement, ce centre de vaccination fonctionne sur rendez-vous. Mais depuis les annonces d'Emmanuel Macron, c'est l'afflux. Du coup, viennent sans rendez-vous. Donc on en prend effectivement une partie, à peu près 50 à 60 chaque journaliste. Pour accélérer la vaccination, à Marseille, c'est dans un centre commercial que ce vaccinodrome a ouvert. Première et deuxième dose en plein shopping. C'était l'opportunité de faire le vaccin rapidement parce qu'il n'y a pas de créneau horaire dans d'autres centres. Donc c'est un peu compliqué. C'est pratique, justement, pour les personnes qui viennent faire leur course ou qui promènent. Et puis ils n'ont pas besoin de galérer pour se déplacer à un centre de vaccination. Même influence à Lille, chacun a ses raisons pour se faire vacciner. C'est vrai ? Les annonces, c'est là où vraiment je me suis dit, bah il faut, de toute façon, pas vraiment le choix. Le gouvernement a décrité que c'était obligatoire parce que sinon les magasins ne pouvaient plus accéder. Une vaccination plus accessible, c'est l'objectif des centres sans rendez-vous ouverts dans les quartiers populaires de Lille. C'est que c'est les quartiers où il y a le moins de personnes qui se vaccinent. C'est aussi ça, il y a le plus 4 de Covid. La vaccination, elle repose sur la confiance d'abord. C'est vraiment une question de confiance. C'est un acte d'altruisme, de solidarité les uns envers les autres. Objectif du gouvernement, atteindre les 50 millions de primo-vaccinés d'ici fin août. Et selon la Commission européenne, plus de la moitié des adultes ont totalement été vaccinés en Europe. Mais sachez qu'en France, selon l'assurance maladie, plus de 5 millions de personnes souffrant de comorbidités ne sont pas encore vaccinées. Et chez les plus de 75 ans, 1 million de personnes n'ont reçu aucune injection pour l'instant. Valérie Pécresse sera candidate à l'élection présidentielle de 2022. La présidente de la région Île-de-France, ex-LR, est candidate pour, je cite, « Restaurer la fierté française », c'est-à-dire dans un entretien accordé au Figuero. Dans l'actualité, cette nouvelle défaillance révélée après le drame de Mérignac, là où une jeune femme avait été brûlée vive par son mari. La victime avait porté plainte contre ce dernier, deux mois plus tôt. Et on apprend aujourd'hui que le policier qui a enregistré cette plainte venait lui-même d'être condamné pour violence intrafamiliale, fait que n'il n'y aurait pas sa hiérarchie. Révélation du canard enchaîné relayé par Anne-Claire Poignard, Nicolas Kouadou et Thierry Poiton. Chahinez Daoud avait été brûlée vive par son mari violent. On apprend aujourd'hui que deux mois avant le drame, le policier qui avait enregistré sa plainte faisait lui-même l'objet d'une condamnation pour violence intrafamiliale. L'information a été révélée par nos confrères du canard enchaîné. L'avocate de la famille de la jeune femme dénonce une nouvelle défaillance. Dans ce dossier qui est absolument tragique, je me dis quand est-ce que les dysfonctionnements vont s'arrêter ? Tout maillon de la chaîne a connu un dysfonctionnement. Le 10 février, le policier en question est condamné à Bordeaux pour violence habituelle sur son ex-conjointe. Huit mois de prison avec sursis probatoires, mais pas d'inscription à son casier judiciaire. Un mois plus tard, le 15 mars, lorsque Chahinez Daoud se présente au commissariat de Mérignac, elle se retrouve face à ce même policier. Il est chargé de prendre sa plainte. Dans un rapport rendu public le 9 juin, une mission d'inspection relève un doute sérieux sur le soin avec lequel la plainte a été enregistrée, mais ne mentionne pas la condamnation de l'agent pour violences conjugales. Le ministre de l'Intérieur a réagi ce matin. Le rapport d'inspection sur le drame de Mérignac sera transmis la semaine prochaine au Premier ministre. A sa suite, je proposerai de prendre toutes les sanctions qui s'imposent à tous les niveaux de la chaîne de responsabilité. Dans l'attente de son passage devant un conseil de discipline, le policier a été muté dans un service administratif sans contact avec le public. L'actualité toujours marquée par les révélations du projet Pegasus grâce au consortium international de journalistes dont fait partie Radio France. Ouverture aujourd'hui d'une enquête pour la Hongrie selon le parquet alors que se tenait aujourd'hui un conseil de défense exceptionnel convoqué par Emmanuel Macron qui a changé de téléphone et de numéro. Bonsoir Florence Thomazon. On vous retrouve en duplex depuis France 24. L'affaire d'espionnage provoque de nombreuses réactions internationales. L'Allemagne notamment hausse le ton. Oui et l'Allemagne hausse le ton. En fait Angela Merkel demande qu'il y ait plus de contrôle, des restrictions sur les ventes de ces logiciels espions. Elle ne veut pas qu'ils tombent entre de mauvaises mains. Alors plusieurs pays sont pointés du doigt. D'abord évidemment Israël qui est à l'origine de Pegasus. C'est la société de cybersécurité NSO qui a donc créé ce logiciel. Société qui travaille avec les services de renseignement extérieur, le Mossad. Le Parlement israélien a donc mis en place une commission d'enquête car il veut savoir si ce logiciel a été utilisé à mauvais escient par certains états pour espionner des personnalités NSO qui se défend en assurant que son logiciel ne sert qu'à obtenir des informations, des renseignements sur les réseaux criminels, les réseaux terroristes. L'Arabie Saoudite est aussi pointée du doigt par des ONG comme Amnesty International régulièrement accusé de traquer les opposants sur les réseaux sociaux. Le Royaume dément des accusations qu'il juge infondées et ajoute qu'il n'apprécie pas voire qu'il ne soutient pas ce genre de pratiques. Il y a d'autres pays qui sont aussi dans la ligne de mire des ONG, notamment les Émirats Arabes Unis, pays très critiqué pour le mauvais traitement infligé aux opposants et particulièrement à l'un d'entre eux, Ahmed Mansour, qui est aujourd'hui en prison et qui, dès 2016, avait lancé l'alerte sur ce logiciel Pegasus. Vous l'avez dit aussi, la Hongrie est dans la ligne de mire des 17 médias de ce consortium qui ont révélé l'affaire. Le parquet de Budapest ouvre en effet une enquête pour établir les faits, mais des opposants, des journalistes, des avocats, réclament de leur côté une enquête indépendante. Et puis le Maroc, qui est clairement accusé d'avoir espionné la France par la France, attaque en diffamation les deux ONG, Forbidden Stories et Amnesty International. – Florence Tommaso, depuis France 24, merci beaucoup Florence. Dans l'actualité également, 10 ans jour pour jour après les attentats perpétrés par l'extrémiste de droite Anders Breivich, la Norvège s'est engagée à faire bloc contre la haine qui a fauché 77 vies le 22 juillet 2011. Une minute de silence, discours du roi, tous se rappellent cette terrible journée où l'extrémiste de 32 ans déguisé en policier avait fait exploser une bombe près du siège du gouvernement à Oslo, tuant 8 personnes, puis avait ouvert le feu sur un rassemblement de la jeunesse travailliste sur l'île d'Utoya, faisant 69 autres victimes des adolescents pour la plupart. – Les inondations en Chine après le chaos, Zhengzhou penche ses plaies, foutures d'eau, d'électricité, routes barrées et des habitants qui constatent les dégâts. Les inondations ont fait au moins 33 morts dans cette cité du centre de la Chine, inondations qui ont notamment englouti une rame de métro après 3 jours de pluie torrentielle représentant l'équivalent de 1 an de précipitation. – Aux Etats-Unis, ce sont les flammes qui sont dévastatrices dans l'ouest du pays, au point que la fumée est visible jusqu'à New York, c'est-à-dire à l'autre bout du pays. En Californie, un incendie monstre a déjà brûlé l'équivalent de la superficie de la ville de Los Angeles. 2 300 pompiers sont à pied d'oeuvre, plusieurs villes ont été évacuées et près de 6 000 personnes fuient également les flammes dans l'ouest du Canada, dans la province de la Colombie-Britannique, où l'état d'urgence a été décrété. – En France, le soleil tant attendu rayonne et fait grimper allègrement les températures. Elle dépasse les 30 degrés sur presque tout l'ouest et le sud de la France. Et la région de Brest connaît elle aussi un épisode remarquable de chaleur. Catherine Aubel. – Le jet d'eau, pour se rafraîchir, c'est ce qui permet aux ouvriers de ce chantier brestois de tenir le coup. Lorsque le thermomètre s'emballe, comme aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'échappatoire, pas moyen de tomber le bleu de travail, il faut endurer. – Là, on prévoit des bouteilles d'eau, on fait un peu plus de pause, on peut adapter les horaires en commençant plus tôt et finir plus tôt automatiquement. – On passe d'une température quasiment du simple au double, en fait, et c'est ça qui surprend les gens. On travaille un peu plus lentement parce qu'on n'est plus... ça cogne, voilà. – Masson, coffreur, charpentier, peintre, couvreur, les métiers du BTP sont particulièrement exposés. Sur le toit de cet immeuble, où il pose un revêtement étanche avant les ardoises, certains regretteraient presque les toits en zinc. – Le zinc, ça reflète beaucoup, donc on brûle aussi. – Mais au moins, on travaille à plat. Alors que l'ardoise, la chaleur, plus la pente, on n'est pas allé sur l'échelle à choisir, je préfère encore être sur du zinc. – Tous ces travailleurs vont souffrir encore les trois prochains jours. Le Finistère et le Morbihan sont passés aujourd'hui en vigilance jaune pour la canicule. Certes, le record de 35 degrés à Brest, qui date de 1949, ne sera pas égalé, mais cet épisode de chaleur restera tout de même dans les annales. – C'est une période remarquable, dans le sens où on devrait atteindre ou approcher les 30 degrés sur trois jours consécutifs, ce qui est extrêmement rare. La dernière fois, c'était en 1955. Les températures vont rester très élevées la nuit, autour des 18 degrés. C'est au-dessus de ce qu'on a observé en maximum, ne serait-ce qu'il y a quelques jours. – Dès vendredi, le thermomètre retournera à des valeurs plus brestoises, autour de 19 degrés. Ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour les touristes, mais les travailleurs, eux, apprécieront. – Effectivement, Météo France a d'ores et déjà placé le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor en vigilance aux orages, et ce, à partir de demain matin. Une alerte aux crues également à signaler en Picardie. Les Jeux Olympiques ont débuté pour la délégation française à Tokyo avec le match de l'équipe de France de football, le face au Mexique, dans la chaleur suffocante de la capitale nippone. Et ça commence mal pour les Bleus, qui ont été totalement dominés par le Mexique. Quatre buts à un. Un cinquième cas de Covid a été détecté au sein de la délégation tchèque, mais la cérémonie d'ouverture aura bien lieu demain, dans un contexte donc compliqué, sans public. Ça sera à 13h, à suivre bien sûr sur France Télévisions. Alors, quelle ambiance à la veille du grand événement ? On retrouve sur place à Tokyo, notre envoyé spécial, Martin Baumer. Nous sommes en plein cœur de la mégalopole de Tokyo, à quelques heures seulement de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, dans un quartier qui boule, vous le voyez, et qui, normalement, aurait dû vivre au rythme de ces Jeux Olympiques. Pourtant, et c'est ce qui nous marque depuis notre arrivée ici à Tokyo, très peu d'affichages sur les différentes enseignes de la ville, très peu d'affichages concernant ces Jeux Olympiques, très peu de magasins également qui vendent des produits dérivés concernant ces Jeux Olympiques. Bref, comme une impression qu'ils vont avoir lieu, ces Jeux Olympiques, oui, mais pas forcément ici à Tokyo, peut-être un peu plus loin. D'autant que tout est fait pour éloigner autant que possible les locaux de ceux qui sont venus exprès pour ces Jeux Olympiques, seulement 15 minutes autorisés pour sortir de l'hôtel par jour. Sinon, la possibilité d'aller sur les sites olympiques n'est pas la possibilité non plus de prendre tous les transports, seulement les transports officiels, dont ce type de taxi siglé Tokyo 2020. Bref, difficile d'imaginer une vraie fête olympique, comme d'habitude. Elle est pourtant promise par le comité organisateur, mais cette fête, il faut le dire, elle devrait être silencieuse à l'image de Tokyo. Merci de votre présence sur France Info. Restez avec nous. Michael Ono est éleveur depuis 25 ans. Comme tous les jours, il fait un tour de poulailler afin de vérifier que ses volailles sont en bonne santé et se nourrissent bien. Il a bien mangé, il a le jabot qui est plein. Dans une semaine, ces poulets noirs de chaland Labelle Rouge seront mis sur le marché. On est avec des animaux de 74 jours, ils sont en phase de finition. Donc on a un aliment avec beaucoup de céréales, notamment du blé, du maïs, il peut y avoir du tritical éventuellement, et puis autrement des protéines issus du soja, du colza et du tournesol, entre autres. Le soja, une matière première économique et très riche en protéines. L'animal en a besoin durant sa croissance, avec des teneurs qui vont osciller entre 15 et 20%. En phase de finition comme aujourd'hui, on a moins de soja, mais il reste important d'avoir du soja pour favoriser la croissance de l'animal. Le soja que Michael Ono donne à ses animaux est 100% bio, mais pas 100% français. En effet, le soja cultivé dans l'Hexagone est rare. Seulement 400 000 tonnes de graines sont produites chaque année, alors que 2,3 millions de tonnes sont importées. Un soja parfois difficile à tracer, et souvent à l'origine de déforestation. On coupe, on brûle pour planter de la monoculture, qui ne servira pas à nourrir les populations humaines, mais à produire de l'alimentation pour du bétail et des agrocarburants, qui en plus seront exportés et consommés à des milliers de kilomètres. Pour lutter contre cette déforestation importée, le gouvernement français souhaite relocaliser une partie de la production des protéines végétales, comme le soja, les pois, le trèfle ou encore la luzerne. Objectif, doubler les surfaces consacrées à ces cultures d'ici 2030. Lionel Boré cultive le soja depuis près de 40 ans. Chaque année, il en plante une cinquantaine d'hectares sur son exploitation. Mais les semis exigent un sol très sec. On a été bien embarrassés par les pluies, qui sont arrivées massivement sur le mois de mai. La date optimale, c'est autour du 20 mai, au niveau des semis, chez nous, 15-20 mai. Et là, on est plutôt sur un semis de fin mai, début juin. Mais l'essentiel est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada